Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture pour le mois d'avril 2023 pour les lions, pour les hommes lions. Mesdames, bien sûr vous êtes les bienvenus, peut-être vous aurez des messages qui peuvent vous correspondre aussi. On va commencer avec les chemins de l'éveil. Vous avez la carte de la traversée et en dodeck vous avez la carte du bonheur. Quelle belle carte. Le bonheur et la traversée. On dirait que vous allez tourner le dos et que vous allez avancer sur un chemin de vie, peut-être un nouveau chemin de vie. Vous avez des cartes magnifiques, on va aller voir ce qu'il en est. Alors les lions pour le mois d'avril 2023. Quelle belle carte. Alors voyez-vous ce 4 de coupe vient annoncer une stabilité. Ce 8 de bâton peut parler de communication, il peut parler également de voyage, de distance, surtout avec la carte de la traversée ici. Donc ici vous êtes vraiment bien, vous êtes bien dans vos baskets. Les projets que vous avez mis en place paraissent très équilibrés. J'ai l'impression aussi que vous êtes presque en phase de réussite. Peut-être pas encore tout à fait parce que vous voudriez certainement un petit plus. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer ici. Que ce soit au niveau de l'action, de ce que vous mettez en place. Que ce soit au niveau émotionnel puisque vous avez ce 4 de coupe ici. Voilà donc on va continuer avec les événements extérieurs pour ce mois d'avril 2023. Wow c'est magnifique. Regardez ce qui tombe. Vous avez le 2 de coupe, le 2 de denier. C'est vraiment très très beau pour vous. Et vous avez le 10, le 10 de bâton. Ici il y a peut-être quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre ici avec ce 2 de coupe. Avec ce 2 de denier c'est une rencontre qui va être vraiment nouvelle, qui peut vous plaire et qui peut vous amener vers un nouveau départ. C'est peut-être pour ça que la carte du bonheur est sortie ici. Elles sont magnifiques vos cartes. On va parler d'infini ici. Peut-être une relation qui peut durer très longtemps puisque c'est souvent ce que vous recherchez les lions. Ici vous avez ce 2 de coupe qui va parler d'effet miroir, d'échange, de partage, de bonheur. Également j'ai envie de parler aussi de respect, de quelque chose comme ça. On voit là que c'est doux. Surtout avec ce 10 de bâton, vous allez peut-être avoir quelqu'un de mature, quelqu'un qui va vous correspondre comme vous, qui est bien posé et qui aime aussi parler, qui aime communiquer. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment un savoir, j'ai vraiment cette impression ici. Si jamais ça n'est pas une histoire d'amour, que c'est un projet que vous mettez en place, c'est un projet qui vous plaira, c'est certain, puisque c'est un projet qui vous amènera dans un certain accomplissement avec ce 10 de bâton. C'est vraiment très beau. Si vous regardez, vous n'avez là que des cartes paires. Le 4 de coupe, le 8 de bâton, le 2 de coupe, le 2 de denier, le 10 de bâton. Les cartes paires, ce sont des cartes qui sont féminines. D'ailleurs, la plupart du temps, vous remarquerez sur le tarot, quand c'est féminin, on va avoir des fleurs qui vont apparaître comme ça. Donc, pour en revenir à votre lecture, et bien oui, tout paraît stable, l'évolution est très belle. On dirait que vous partez vers quelque chose, vers un bonheur, quelque chose qui ne vous arrêtera pas. On dirait que c'est vraiment très lumineux. Ça va être comme une force. Finalement, vous allez avoir une force qui va venir à vous et qui va vous permettre d'avancer vers votre chemin. J'ai même l'impression que c'est votre chemin de vie. Si c'est un projet, peut-être un nouvel emploi, vous avez rencontré quelqu'un qui vous permet un tête-à-tête, un entretien, qui vous a permis d'avoir un bel échange, un échange qui pourrait donc se concrétiser par une signature ici. Donc ça, c'est quelque chose à retenir parce qu'en fait, si aujourd'hui vous vous posez des questions par rapport à ça, il y a certainement une stabilité avec ce nouvel emploi qui peut arriver à vous puisque vous avez ce 10 de bâton qui va parler également d'un bel accomplissement. C'est très, très beau. Je vous disais aussi tout à l'heure, peut-être aussi une promotion. vous avez certainement été comme il faut à la hauteur et du coup une belle stabilité ici pour vous dans vos projets, chez vous ou au niveau professionnel. Alors, on va aller voir en haut. C'est une très, très belle avancée ici pour vous les lions. On va aller voir au niveau du passé. Alors, au niveau du passé, vous avez le cavalier de denier, vous avez le 5 d'épée et vous avez l'as. C'est magnifique. Au niveau du passé, il y a quelque chose qui vous a ralenti. Ce sont peut-être les pensées. Vous vouliez peut-être mettre quelque chose en place et vous aviez peur. Avec ce 5 de bâton ici, on peut parler de conflit, de conflit intérieur, peut-être de ne pas savoir quelle décision prendre. Et là, c'était long. Vous avez mis du temps. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait que, voilà, bingo, vous ayez cette as d'épée. Peut-être que c'est le ciel qui vous a aidé. Il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a fait que vous retrouviez votre liberté, votre bien-être et qui vous a permis, alors peut-être votre liberté intellectuelle. Peut-être que jusque-là, vous étiez bloqués avec vos pensées. Vous aviez des hésitations. Vous ne saviez pas quelles décisions prendre. Et donc, vous aviez, oui, comme je disais tout à l'heure, des conflits intérieurs, des peurs. Et là, vous avez été libérés. Alors, ça peut être aussi dû à quelque chose que vous portiez comme un fardeau, quelque chose qui était difficile pour vous. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec cet as, comme un cadeau du ciel, c'est certainement ce que vous ressentez ici, une liberté. Et ça, ça vous amène, ça vous donne des ailes. Vous voyez, ça vous transporte. C'est tout simplement magnifique avec ce bonheur et cette traversée. On dirait vraiment que rien ne vous arrête. Là, on peut parler de jackpot avec cet as. Mais on peut parler aussi de... On a pris sur nous ici ces cinq conflits. On les a pris. Et finalement, on en a fait une force. Ceci dit, les lions, vous avez déjà beaucoup de force. Mais là, c'est encore un plus. Et c'est tout simplement un accomplissement vers quelque chose de nouveau. Cette carte, ici, vient annoncer un nouveau départ aussi parce qu'il y a une nouvelle façon de penser. Et c'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez ici avec cette liberté, ce bonheur, cette joie de vivre, cette stabilité, stabilité émotionnelle, des envies, des envies de voyage, des envies de communiquer, des envies de nouveau, des besoins de partage qui vont effectivement se concrétiser, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau amoureux. Peut-être des nouvelles rencontres. En tout cas, fortement, une rencontre, si vous êtes célibataire, qui viendra à vous et qui vous apportera tout ce que vous souhaitez et peut-être même la richesse, l'abondance avec ce 2 de denier car le 2 de denier amène également la richesse financière aussi. C'est important pour vous aussi, cette richesse financière qui vous amène finalement à ce que vous souhaitez au plus, 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 tout là-haut comme vous aimez les lions. On va continuer avec le futur. Alors, le 3 de denier, le 9 d'épée et le 8 de bâton. Donc là, ça recommence en fait. On va parler d'abondance. Vous voyez cette épée ici. Donc, on peut parler d'un esprit, surtout avec cette carte ici, le bonheur et la traversée. C'est que vous avez marché, longuement marché certainement, et vous vous êtes réparés. Cette épée a été cassée à un moment donné. Là, on la voit. On voit qu'elle est brisée au milieu ici. Mais on voit que vous avez su prendre le dessus. Vous avez su vous réparer. Et c'est merveilleux parce que c'est justement ce passé qui a peut-être été difficile parce que pour arriver au 9 d'épée, on a certainement traversé des batailles. Le 5 ici le confirme. Mais on voit que vous avez pris sur vous. Vous avez su faire. Vous savez faire. Vous avez su prendre des bonnes décisions. Vous êtes très fort. Vous êtes très stratège. Vous le savez. Ça vous a permis de vous développer comme vous le souhaitiez. Et aujourd'hui, vous avez donc ce 9 de bâton. Alors là, vous voyez, on est plus avec des chiffres impairs qui sont là. Donc, il va y avoir de l'action parce que le chiffre impaire, c'est de l'action aussi. On peut dire que vous allez mettre des choses en place. Donc, vous allez peut-être également déménager, partir, voyager comme je disais. Mais en tout cas, c'est des choses qui vont vous permettre de continuer de vous développer. Ce 9 de bâton ici vient parler d'être bien dans ce que l'on fait, dans ce que l'on met en place également. Vous savez que le bâton avec l'ancien tarot de Marseille, selon les cartes qui se trouvent à côté, ça peut être le tout et son contraire. Mais là, ici, on va vraiment parler de belles choses, de voyages. Peut-être que vous allez partir. Peut-être que vous allez donc avoir cette sensation de... Moi, ce que je ressens là pour vous, c'est la sensation de liberté. Cette liberté que vous aimez tant et que vous retrouvez enfin. Comme ça, vous avez votre plein potentiel, votre pleine personnalité. Et c'est vrai que vous pouvez vous adonner à toutes vos activités. On le voit ici avec la traversée et le bonheur. Ce 4 de denier ici, toutes les activités qui vous plaisent. Vous voulez sortir, vous sortez, vous voulez vous amuser, vous voulez un peu d'espièglerie. Vous avez l'espièglerie, mais vous avez vraiment un équilibre ici. C'est toujours comme il faut, c'est très équilibré, c'est très très beau. C'est vraiment, pour moi, ce mois d'avril, pour vous, vous allez être avec ce printemps. Vous allez vous développer comme ça, vous allez vous ouvrir au ciel. Et c'est tout simplement très très beau. Vraiment, c'est limite magique. Voilà. On va continuer avec ce tarot ici. C'est The Deviant Moon Tarot by Patrick Valenza. C'est un très beau tarot, très très spécial. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les autres guidances. Mais vous allez voir, il est très 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 parlant. Alors... Vous avez le 7 de denier et la force. Vous savez que dans l'ancien tarot de Marseille, la force, c'est le lion. En tout cas, on voit ce 7 de denier. Là, on est en train de vous dire que vous avez récupéré votre force, justement, et qu'il est l'heure de récolter. Vous avez posé des options. Vous voyez cette petite... C'est comme une fée, ici, qui va, donc, avec sa petite baguette, là, qui va toucher l'arbre. Alors, l'arbre saigne, mais c'est un arbre qui, quand même, apporte des fruits. Et là, c'est... Vous n'avez plus qu'à récolter. C'est une évolution. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour pouvoir récolter. Et donc, ça vous permet, aujourd'hui, de pouvoir avancer, d'être bien. Et ça se confirme ici, encore, avec cette force ici. On dirait que rien ne va vous arrêter. Vous réussissez de plaisir, les lions, c'est tout simplement vous. Parce que vous avez un passé. Ce passé, vous l'avez stabilisé. Aujourd'hui, si, à un moment donné, il a été difficile, vous avez réussi à le stabiliser. Cette force qui revient ici, avec cet as, c'est tout simplement magnifique. Vraiment énormément de force pour vous, les lions, pour l'abondance. Je parlerai même d'abondance pour ce mois d'avril. Vous avez réussi ce que vous vouliez. Vous avez tout fait, tout donné. Même ici, avec ce cavalier de denier, ça a été lent. Il y a un moment donné, vous avez coupé avec quelque chose. Et c'est ce qu'il fallait faire. Parce que vous aviez pris la bonne décision. Parce que là, on voit que du coup, ça vous a donné des ailes ici. Et c'est ça qui vous a donné votre force. Bravo. On continue. Vous avez au niveau de l'extérieur, l'ermite, le neuf de bâton. Et vous avez l'as de bâton. Si au niveau de l'extérieur, il y avait quelque chose qui vous embêtait. Et bien, on voit là que c'est peut-être soit une personne ou soit un travail qui vous polluait très certainement. C'est possible. On voit que là, vous de votre côté, vous avez lâché prise avec ça. Et on voit que ce neuf de bâton ici qui se lamentait, ça pouvait être une personne peut-être qui était à vos crochets. Et vraiment qui vous embêtait. Et aujourd'hui, vous avez réussi peut-être à vous dégager de ça aussi. C'est peut-être ça qui explique ce 5. Quelqu'un ou un travail qui était pesant, un poids qui ne vous donnait pas satisfaction. Qui était comme un fardeau. J'ai envie de parler de fardeau ici. Quelqu'un qui était complètement immature. Qui était ici, on peut le voir là aussi avec cette as de bâton. Normalement, on peut dire avec l'as de bâton que c'est un nouveau projet. Mais là, avec ces deux cartes à côté, c'est quelqu'un qui n'était pas très stable. C'est quelqu'un qui n'était pas pour vous peut-être dans le passé. C'est peut-être pour ça qu'on a ce 5 ici. Alors, ça peut être en amour. Mais ça peut être aussi au travail. Peut-être que vous managez. Peut-être que vous avez des équipes. Et que vous vous êtes rendu compte que parfois, vous avez des personnes qui ne vous convenaient pas. Et en amour, c'est pareil. En amour, c'est cette sensation peut-être que vous avez des personnes qui ne vous conviennent pas. Vous avez compris. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Vous avancez. Vous savez qui vous êtes. Et c'est vraiment très très beau. Parce que c'est ce qui permet justement d'avoir ce succès et cette abondance ici. On va continuer là-haut. Vous avez le 2 de denier. Vous avez le pendu au niveau du passé. Et vous avez le 10 d'épée. Oh ! Alors là, c'est assez dur. On voit qu'il y a eu peut-être quelqu'un dans votre passé. C'est ce 2 de denier ici. Qui vous ralentissait. Alors ça peut être une femme. Ça peut être une énergie féminine ici. Parce qu'elle est représentée comme ça. De dos. Et elle est donc sur ce cavalier de denier. Le cavalier de denier qui parle de lenteur. Qui parle de... Et donc là, on voit qu'avec le pendu à côté. Cette sensation peut-être que vous avez... J'en reviens à ce que je disais. Que vous vous sentiez bloqué. Coincé. Et ça vous a mené des... Des conflits. Des conflits intérieurs. Vous... Donc vous n'étiez pas bien. Et la personne en face n'était pas bien non plus. Parce qu'on a ce 10 d'épée qui est là. Donc... Ça a mené un mélange de... De problèmes. Le 10 d'épée, c'est vraiment... On est à terre. On ne se relève pas. On est transpercé. Alors ici, on voit que c'est quelqu'un qui est comme dans un coffre. Avec des épées qui viennent de toutes parts. Et qui par malchance vont le traverser. Ou par chance ne le traverseront pas. Mais vous avez eu ce qu'il fallait. Vous avez eu les outils. Le ciel était avec vous. Avec l'as d'épée, on peut parler aussi de soutien. Voilà. Donc c'est... Vous avez vraiment tout ce qu'il fallait. Pour pouvoir avancer. Alors, on va continuer ici. Au niveau donc du futur. Vous avez le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton qui est une très belle carte aussi. Vous voyez. C'est... On observe. On regarde quelque chose se développer. Et si vous regardez, vous êtes sur le 3. De toute façon, le 3, c'est soit la déconstruction, soit la construction. C'est soit la multiplication, soit la démultiplication. Et là, avec le 3 de bâton, c'est vraiment la construction de quelque chose. Et vous regardez. Vous avez planté 3 graines. Vous voyez. Vous avez planté. Et vous regardez. Vous observez. Vous attendez qu'elles se développent. En fait, vous êtes acteur. Et parfois, s'il vous a semblé être passif dans certaines choses. Et bien, ça n'est pas le cas. Surtout que la plupart des cartes étaient de nombre paire. Là, on voit qu'on en vient avec des cartes plutôt impaires ici. Donc, on voit bien ici que vous regardez quelque chose. Vous regardez ces 3 graines que vous avez plantées. Vous attendez. Et vous savez que c'est vous-même qui les faites pousser. C'est votre essence. Alors, on continue là. Le 5 de denier. Et le 4 de bâton. Donc là, quand même, on voit que vous êtes partis pour quelque chose de beau. Encore une fois, cette sensation que vous avez laissée derrière vous. Quelque chose qui vous faisait. Qui était un poids. Mais justement, le fait d'avoir lâché ça. Et le fait d'avoir pris une nouvelle indépendance. Une nouvelle liberté. Vous amènera à de nouvelles aventures. Et il est fort possible ici que vous ayez une rencontre extrêmement bénéfique. Puisqu'on voit qu'avec ce 4 de bâton. On peut parler de fertilité. Vous voyez, il y a un petit nid. Un petit cocon derrière. On est bien à deux. On imagine un nouvel habitat. On s'engage. Peut-être pourquoi pas un mariage. On est arrivé à quelque chose ici. On est arrivé à ce que l'on souhaitait. Le bonheur. La traversée. Mais elle, c'est magnifique. Les cartes sont magnifiques. Franchement, pour vous, les lions, c'est l'abondance totale. Que ce soit au niveau professionnel. Que ce soit au niveau amoureux. Et donc, en fait, c'est peut-être pour ça que vous retrouvez une stabilité émotionnelle. Mais de toute façon, cette stabilité émotionnelle, vous l'avez déjà récupérée. Ça fait un petit moment. Puisque dans le passé, on voit ici que cet as d'épée, quelque chose de l'extérieur. C'est peut-être une rentrée d'argent. C'est peut-être de l'aide. En tout cas, c'est le ciel qui vous a aidé. Qui vous a donné un outil. Un bel outil. Pour pouvoir prendre des décisions. Trancher. Couper. Décider. Et donc, pour pouvoir avancer. C'est bien. Bravo, les lions. Vraiment bravo. Alors, je vais continuer pour vous avec une carte avec les anges. Ici. S'il y a eu de l'ennui. S'il y a eu vraiment des conflits intérieurs. Des disputes. Des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est terminé. Et vous êtes très bien. Et vous êtes... Et je vous dis bravo. Vous avez réussi à dépasser vos limites. De toute façon, la force ici, c'est ce qu'elle dit. Vous avez réussi à prendre le meilleur de vous-même. Ce que vous avez mis en place auparavant. Vous avez su faire fructifier. Et ça se voit encore. Voilà. On va lire cette carte. Intégrité. Fais preuve de souplesse. Mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs. Et les autres croiront en toi. Oui. C'est tout à fait ça. Et je pense, de toute façon, que vous êtes partis pour ça. Et je pense que ça fait déjà un petit moment que c'est en place. Et que les autres croient en vous. Vous avez cette stabilité qui est là. Cette force. Cette façon de parler. Ce charisme aussi. Qui fait qu'on vous écoute et on vous croit. Alors, on va continuer avec le petit oracle de la créativité. Une autre carte pour vous ici. Et vous avez la carte de ta compréhension. Le savant. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. C'est magnifique. J'en reviens encore. Le bonheur. Ici. Vous avez la carte de la traversée. J'aperçois la carte de la magie. Donc, en fait, vous allez devenir acteur de votre vie. Vous avez déjà commencé depuis un petit moment. C'est merveilleux. Vous avez vraiment de belles choses qui vous attendent ici. Et donc, voilà. On va continuer avec l'oracle du phénix. Ici. La petite carte bonus pour vous, les hommes. Et là, vous avez la carte de la guérison. Voilà. Donc, si vous avez souffert de certaines choses. Si ça a été difficile. Et bien, on parle de guérison. Il y a vraiment cette stabilité qui arrive pour vous amener plein de choses. Je vais vous parler de voyage, d'activités abondantes. Voilà. Que ce soit financier. Que ce soit professionnel. Votre guidance, elle est magnifique. Vous allez foncer vers de nouveaux horizons ici pour ce mois d'avril 2023 à Lélion. Bravo. Et donc, vous me direz ce que vous en pensez. Laissez-moi les commentaires. Surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je veux dire au revoir. A très bientôt. Ciao, ciao. Ciao !